Ceci en profondeur, qu'est-ce que nous voulons dire par l'accès à l'adjustice? Généralement, les gens pensent que l'accès à l'adjustice est une manière d'avoir accès à la cour, aux tribunals, aux avocats, tout ce qui est légal. Ceci est pertinent, mais un peu particulièrement avec nos partenaires OJT et plusieurs autres partenaires de gouvernement qui travaillent déjà sur ce sujet et qui sont inspirés par l'eau des thèses, sont en train d'essayer de parler du rôle important de l'accès à l'adjustice. Donc, l'accès à l'adjustice est principalement la possibilité et la capacité des gens de résoudre leurs problèmes et de participer de manière très engagée dans la politique et dans la société. Donc, on ne parle pas ici de présenter aux citoyens comment ils peuvent participer à la société pour prévenir tout type d'injustice. Donc, ceci a été mis en place. On ne peut pas, bien sûr, en parler davantage. Ce n'est pas une définition claire de l'accès à l'adjustice. Donc, avec ceci, j'aimerais demander à Mark Weston, qui est avec nous aujourd'hui, qui va présenter quelques résultats de cette revue de l'adjustice. Mark est un chercheur indépendant et conseillant aussi pour le TASCO et pour plusieurs autres organisations. Et comme je l'ai dit, il a fait plusieurs départs pour revoir un peu les différentes littératures et pour présenter les résultats à nous. Mark, la parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous allons parler aussi de l'impact économique, d'impact sociaux, de l'impact sur les contrats sociaux, aussi des coûts et les bienfaits. Donc, principalement, le coût et les bienfaits de l'accès à l'adjustice. Je vais, avant de faire ceci, je vais vous donner un petit aperçu sur la revue littéraire que j'ai effectuée. Donc, tout d'abord, dans la méthodologie utilisée, basée sur un ensemble d'études empiriques, de recherches empiriques, qui parlent de l'impact de l'accès à l'adjustice en 2017. J'ai utilisé plusieurs menteurs de recherche, tels Google Search, Google Scholar, des sites web de justice, d'organisations diverses, et aussi des contrats de justice. Et j'ai aussi fait appel à une recherche itérative. Donc, j'ai sélectionné environ 100 articles pour ma revue littéraire. Sur 2 000 articles. Maintenant, on essaie de revoir un peu l'impact économique du raccès à l'adjustice. Il y a un impact, bien sûr, sur les individus, les commerces et, en général, sur l'économie. Et surtout, quand il y a un peu de justice. Donc, par exemple, en étudiant les États-Unis, nous avons compris que 37% des gens ont des problèmes d'écho, et donc, où il y a un perte d'emploi et une perte d'urgence. Donc, en fait, il y a un pourcentage de 13% en qui concerne la perte de l'emploi et 23% en ce qui concerne le WDGP. Pour les effets sur les commerces, par exemple, on a pris l'exemple de l'Inde. Les études ont démontré que l'amélioration de la efficacité des cours et des tribunaux a renforcé le secteur de manufacture et a aussi augmenté la productivité et la croissance des différentes sociétés. En ce qui concerne l'effet sur l'économie, donc, il y a un impact, bien sûr. Une étude qui a été effectuée par l'OECD démontre que 39 sur 44 pays ont un coût annuel qui sont liés directement à des problèmes négaux, donc de 0,5% à 3,5% du produit national. Il y a un ensemble d'interventions qu'on peut essayer de faire pour améliorer l'accès à la justice. Tout d'abord, on peut essayer d'augmenter la quantité d'accès à la justice. Donc, en commençant par 83 pays, nous avons compris qu'entre 1976 et 2014, il y avait une augmentation de la densité des juges par 1%, ce qui a surboosté et augmenté le produit national brut par capita et un pourcentage de 0,17 par année. En Kenya, par exemple, le fait que les fermiers aient accès à des avocats gratuitement a réduit les problèmes et les conflits liés au terrain agricole. Il est important aussi de penser à l'amélioration de la qualité de l'accès à la justice. qui est, par exemple, aux États-Unis, il y a une négociation qui est faite en ligne et une plateforme de paiement qui a fait qu'il y a eu 21% de restants dans les frais de paiement et aussi dans les amendes et aussi une amélioration de l'efficacité des tribunaux et des cours. Ce qui est principal, la protection des terrains à travers des programmes légaux qui ont permis justement de résoudre les problèmes de conflits pour des terrains particuliers. Ça a réduit aussi l'impact sur le labeur non payé ou les fermiers qui travaillent sans être payés. Ça a amélioré énormément l'économie. Il y a aussi des impacts sociaux. S'il y a un manque d'accès à la justice, il y a aussi beaucoup de crimes, de violences, de conflits. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu deux études qui ont été démontrées qui ont démontré qu'il y a une très forte corrélation entre les conditions et l'augmentation des taux de criminalité. Pour ce qui est des études, il y a un manque de représentation. The studies in the U.S. found that Dans les cas où il y a un risque de doublé de protection. There's a link there between actions. Donc, ici, principalement, on parle de l'accès à la justice et la résistance des crimes. Donc, une autre étude a démontré que les gens qui sont sujets à la violence sont beaucoup moins en risque que celles qui n'ont pas accès à la justice quand il s'agit de la violence. Donc, là, la justice protège les femmes de la violence et des crimes aussi. Il y a aussi sur la santé. Donc, en 2018, par exemple, il y a eu un questionnaire qui a été effectué au niveau international par le WGP qui a montré que 25% des problèmes de santé sont dus principalement aux problèmes légaux. Donc, au WGP, par exemple, c'est 58% des clients qui ont un revenu pas très élevé en reporté des impacts mentaux très sérieux. Encore une fois, il y a un ensemble d'interventions qu'on peut faire pour améliorer l'accès à la justice et peut-être aussi, j'espère, beaucoup plus de biens sociaux. Par exemple, au Guatemala, il y a une commission internationale contre l'impunité qui va faire la procédation directe des criminels d'environnement. Il y a bien sûr plusieurs meurtres qui ont été faites par ceux-ci. En Pérou, par exemple, il y a eu l'ouverture de plusieurs centres de justice pour les femmes. Il y a eu une diminution de 10% de la violence qui est basée sur les gens. Pour ce qui est du Royaume-Uni, nous avons trouvé que ça a amélioré énormément. La santé physique et mentale, incluant l'anxiété et la dépression, suite à leur accès à des services holistiques qui durent environ six mois en post-intervention. Il y a eu des impacts sur le contrat social. On parle ici du contrat entre l'État et ses citoyens. Et ces contrats-là permettent aux sociétés de s'améliorer. Donc, ici, on parle d'un effet sur la confiance. Cinq recherches en Europe, aux États-Unis, aux Colombies, ont démontré que le comportement de la police est pressé comme étant un respect plutôt qu'un abdérodome. Et ceci a significativement augmenté la confiance dans la police et dans d'autres institutions gouvernementales. Il y a aussi un effet sur la participation civile. Donc, par exemple, on parle ici du questionnaire social européen, de la Chine, de la Colombie, de la Belgique et aussi de la Chine, qui parle ici de la justice, des politiques, des systèmes de justice, de qualité, qui sont associés à l'augmentation ou plutôt la mise en place de règles et de réglementations qui sont à l'encontre de la violence. En Roumanie, par exemple, et au Royaume-Uni aussi, le manque d'accès à la justice ont augmenté la résistance et aussi la réticence de l'utilisation de la justice et des autres institutions. Donc, encore une fois, la justice est très importante et elle est un facteur clé pour le contrat social entre les gouvernements et les citoyens. Bien sûr, il y a un ensemble d'interventions à mettre en place. Tout d'abord, il faut essayer de faire face à la corruption et à l'impunité. Donc, ici, par exemple, quand on mentionne l'impunité, nous parlons, par exemple, de Pakistan où, au lieu d'avoir justice mis en place par le président, il y a eu une autre manière de le réfléchir qui a réduit énormément le nombre de règlements qui sont en faveur du gouvernement. En Tunisie, par exemple, le fait d'avoir une compagnie de crédoyer légal qui a mené à une réforme de la loi et qui a mené à l'impunité de ceux qui sont acquisés de crimes financiers. Donc, encore une fois, il est important d'utiliser la loi pour réduire la corruption et l'impunité et d'encore pousser le contrat social. Il y a aussi une manière de pouvoir réduire l'exclusion sociale. Par exemple, en Roumanie, en Serbie et en Macédonie, il y a un support et un plaidoyer paralégal pour les droits de la santé à Rome. Et donc, ça réduit, bien sûr, les services de santé, le fait de pouvoir dénigrer les gens en termes de services de santé et le fait de demander des corruptions et aussi tout y parcellement. Et finalement, pour parler un peu des coûts et des bienfaits, de l'accès à la justice, nous allons parler aussi des épargnes que le gouvernement peut faire avec un système qui se bien approprié. Par exemple, du Canada, une assistance pro bonheur pour les litiges non représentés ont augmenté l'efficacité du cours et a permis à l'Ontario d'épargner environ 10 $ pour chaque dollar investi. Une étude aux États-Unis, plus d'autres études d'ailleurs, ont démontré que les programmes d'abus de substances pour les prisonniers ont réduit la récidive parmi ces. Et donc, il y a eu un épargne de 5,27 $ sur 1 $ dû à l'incarcération, au coût d'incarcération qui s'est réduit. Donc, ici, on parle de bienfaits très solides. Il y a aussi un ensemble de… Il y a une autre étude aux États-Unis qui a montré que la représentation légale pour ceux qui… Pour surtout les locataires qui ont un revenu très faible de faire face à l'éviction. Donc, environ 12,74 $ sur 1 $ suite aux évictions à l'incarcération. Il y a eu une réduction aussi de ce problème-là sur les cours et les tribunaux. Ça a réduit aussi tous types de logements. Les coûts reliés au logement d'urgence, ça a réduit aussi les coûts liés aux problèmes et les coûts liés aux hôpitaux, à l'accès aux hôpitaux. De manière plus internationale, les Nations Unies et la Banque mondiale ont décidé qu'il y a un retour en investissement de 16 $ sur 1 $ à l'investissement qui permet justement d'avoir accès à des fonctions de justice. Donc, de manière plus brève, pour conclure, la revue que nous avons ici est beaucoup plus détaillée. Ça permet de donner un support plus solide sur les impacts et les valeurs d'investir dans des systèmes de justice centrés sur les humains. Ça permet d'améliorer aussi les économies à travers des coûts réduits pour les individus, les commerces et les gouvernements. Et l'encouragement de l'entreprise, le commerce, l'employabilité, l'inclusion de la portée, de la dette et des coûts liés aux problèmes mentaux. Ça a permis aussi d'améliorer les sociétés à travers une réduction de la violence des conflits et des crimes et aussi une amélioration des relations interpersonnelles. Merci beaucoup, Marc. C'était vraiment une présentation très intéressante. Et juste pour rappeler, nous avons demandé à Marc d'abord de résumer environ 100 articles dans sa présentation très brève. Donc, je suis très contente de vous condenser un peu l'évidence. Et je pense que nous avons besoin de beaucoup d'évidence. En essayant de mettre tout ça ensemble, encore une fois, merci beaucoup, Marc, pour votre travail acharné sur ceci. Et je pense que dans toutes les études du monde et dans différents contextes, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus émergente. Donc, pour ne pas vous redonner encore plus, et avant de passer au prochain paneliste, nous allons avoir des courses à Sunderhead. Et sa biographie et sa bibliographie aussi, est disponible sur le site web. Elle travaille avec la Fondation Arcturée du Monde. Elle est aussi une chercheuse pertinente dans le monde aujourd'hui. Et donc, je suis très contente avec ferveur votre intervention. Et donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Je vous invite à la possibilité de lire, parce que c'est vraiment illuminant. Je vais en parler prochainement, et je vais juste si les choses sont prédictables. Et c'est part de ce que l'accès est intéressant pour le développement économique. Comment les contrats vont travailler, pour exemple, et comment les ruptures qui sont passées. Knowing que ces choses sont prédictées et qu'elles sont prédictées. C'est une très importante chose pour les contrats et surtout pour les contrats. Mais vous êtes aussi seeing que l'accès à justice est comme les gouvernements qui font leur travail. Donc, vous voyez aussi l'accès à la justice de ce gouvernement de faire leur travail. Donc, plusieurs contrats ne sont pas les citoyens. Donc, il faut que l'accès. Et quand on voit ceci pour les individus, surtout qu'à l'employé du tout, au logement, au service de santé, plusieurs types de supports quotidiennes, d'accès à la justice, c'est vraiment le mécanisme d'avoir accès à tous ces services-là. Et donc, les gouvernements mettent en place aussi parce que c'est important de l'avoir. C'est d'avoir accès à l'air égaux. Donc, les gens sont capables maintenant d'utiliser des lois pour avoir accès à la justice. Et les gouvernements travaillent de plus en plus pour les meilleures chances. Donc, je pensais que la qualité, les résultats aussi à l'application de la justice est très intriguante. Par exemple, les gens sont plus participatifs, de s'engager, de surtout démontrer leurs responsabilités. Et c'est important de croire qu'en termes de l'autopérimentation, à quel point ça peut être important, et comment est-ce que les institutions significatives sont des contrôles et que c'est un grand emploi des contrôles significatifs seulement avec l'accès à la justice. Je pense que les institutions qui peuvent permettre aux gens d'avoir d'utiliser leurs droits tels que les l'économies. et qu'elles peuvent se démontrer plutôt d'autres. Ceci a un impact sur la discussion sociale et économique. Ce sont vraiment des établissements qui sont très intéressés en trouvant que ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas un accès à la justice qui réduisent la inégalité, mais ça réduit la participation des inégalités d'une manière où les gens n'ont pas seulement l'économie et surtout les intérêts dans le panneau. Encore une fois, je remercie Marc pour cet excellent travail et tout ce que vous avez souligné. Merci beaucoup. Rebekah, je suis tout à fait d'accord et je suis très content de voir comment vous avez expliqué. C'est généralement une autre manière avec laquelle vous avez expliqué. Généralement, quand on parle d'accès à la justice, c'est toujours un pilier de l'économie, un pilier de la société et la manière avec laquelle vous avez encadré dans le sens pour l'accès à la justice et d'une manière justement d'avoir plus de bienfaits et de réduction de tout, que ce soit de manière horrible, que ce soit dans la relation. Je vais maintenant passer à la table avec notre prochain paneliste. C'est Marc-en-Livier. J'ai travaillé énormément dans le domaine de la justice sociale et je suis très contente de vous présenter ma parole est à vous. Merci beaucoup d'avoir commencé à faire une part en équipe de travail et de nous donner surtout une synthèse sur le développement et la recherche dans l'accès à la justice. de nous séparer ce qui est à la justice dans toutes ces parties-là. Je vais maintenant parler de la violence et de toutes les recherches qui ont été expliquées par Marc et montre que l'échec du système de justice pour mettre en place une remède efficace, les autres, bien sûr, des conflits et des disputes, ça peut parfois être un peu plus compliqué et montre que la violence peut même être actuelle et aggraver les violences. C'est pour ça que l'accès à la justice doit pouvoir punir tout type de violations. Voyons aujourd'hui que la valeur de l'accès à la justice va un peu au-delà de ce sujet. Donc, c'est bien sûr important dans les relations sociales, dans la réduction de la violence, et comment est-ce que ceci peut mener à un échec et peut même perpétuer et aggraver les violences. La situation qui a prévenu les choses a fait en sorte que nous avons compris que ceci a été reporté plus tôt. Donc, ceci sert encore plus pour beaucoup plus d'injustice et beaucoup plus de violences. Maintenant, nous essayons de voir un peu les aspects préventifs, pas seulement en termes de résolution des disputes ou des conflits, mais plutôt de travailler sur ce qui va se passer dans le futur d'une manière à ce qu'on peut travailler sur les violences futures en essayant de résoudre tous les problèmes liés à ceci. Ça, c'est mon premier point. Maintenant, je veux aussi relier ceci au contexte social. Les gens peuvent essayer de voir un peu le système de justice. Si, par exemple, le système de justice est juste et aussi répand à leurs attentes, donc des violations. Ici, ce qu'ils essaient de voir, c'est un peu la pertinence de ce système-là. Ils essaient de voir aussi si c'est crédible, si ça répond à leurs besoins. Et ensuite, ils essaient d'aborder ce système-là, d'avoir accès à ce système. Et sinon, si ce n'est pas le cas, ils vont l'ignorer. Et ils ne vont même pas faire en sorte d'avoir accès à ce système-là. Et ils ne vont pas essayer de comprendre qu'ils ont besoin de remèdes. Donc, pour essayer de parler un peu de ce qu'on appelle la responsabilisation ou l'habilitation légale, il est important de revoir un peu la demande en termes de justice en essayant de travailler sur la sensibilisation, en travaillant sur des systèmes beaucoup plus solides. Mais ça doit être aussi... Donc, l'habilitation légale doit aussi inclure des initiatives pour améliorer les systèmes. et surtout pour les individus qui sont affectés par l'acté à la justice et le système des justices. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Je suis tout à fait d'accord. Et en effet, en tant que système, on parle ici d'un système de prévention. La raison pour laquelle nous avons des lois, c'est parce que nous essayons de prévenir d'autres moyens de résoudre les conflits pour les institutions. Et donc, le lien que vous avez mis en place entre les différentes situations, c'est d'essayer de travailler sur les politiques implicites et aussi explicites, parce que certaines actions peuvent mener à certaines conséquences et ceci peut influencer le comportement des gens. et donc, merci encore une fois pour toutes vos pensées. Et je vais... Nous avons maintenant... Merci beaucoup, Álvaro Hebrero. Merci beaucoup d'être parmi nous. Encore une fois, vous avez toute la biographie et la bibliographie sur le site Web et vous avez consulté avec plusieurs organisations mondiales avec le réseau international. Et donc, sans plus tarder, Álvaro, la parole est à vous. La parole est à vous. Merci, Maki, et merci pour cette invitation. C'est un plaisir réellement d'être ici avec de tels experts aussi prestigieux. Je vais commencer par un compliment pour Marc pour le travail extraordinaire que vous avez réalisé. C'était réellement un défi important pour d'avoir examiné toutes ces recherches, toute cette recherche et d'avoir tiré des conclusions aussi bien structurées ainsi que des idées qui sont vraiment provoquantes. Je vais parler de certains aspects de la réforme de la justice pour parler. Par contre, je vais parler en espagnol. La chose principale que j'aimerais mentionner, c'est le fait que les conclusions de Marc sont incroyablement importantes pour le contrat social. Nous vivons à une époque complexe. Et du point de vue que j'ai en Amérique latine et dans les Caraïbes actuellement, nous sommes en train de nous redresser après la pandémie avec une nouvelle normalité, mais nous voyons déjà l'impact que cette pandémie a eu sur notre société et sur nos réseaux dans la région. L'Amérique latine est une zone qui a un niveau élevé de tensions socio-économiques qui existent depuis longtemps. Et toutes ces tensions ont été aggravées par la pandémie. Nous voyons donc que la gouvernance inclusive est actuellement à risque, en danger. Nous voyons que le contrat social est incertain et c'est pour ça qu'il faut toutes ces données qui sont présentées dans le rapport. Quel est le rôle de l'accès à la justice dans ce contexte, ce contexte complexe dans l'ensemble des régions du monde? Eh bien, les preuves données dans le rapport, il suffit de voir que l'accès à la justice pourrait être une plateforme, une plateforme qui permettrait de gérer les répercussions négatives de la pandémie et d'imaginer un système de gouvernance inclusive qui ne laisse personne qui n'abandonne personne et notamment les personnes qui, dans des situations de vulnérabilité. Donc, les deux points qui m'ont le plus frappé dans ce que Marc a dit et certaines choses on imaginait bien qu'elles existaient mais nous n'en avions pas les preuves. Le point principal c'est que l'accès à la justice est bien plus que le système de résolution de litiges ou pour résoudre des besoins des nécessités juridiques. Lorsque les personnes interagissent avec le système juridique, c'est parfois le contact principal qu'ils ont avec les institutions d'État, d'expérience qu'ils ont avec le système judiciaire sera extrapolé vers d'autres institutions étatiques. Si l'expérience est mauvaise, comme Marc l'a bien trouvé, c'est que il en résulte un manque de confiance et une vision négative du gouvernement, de l'État. L'autre sujet que j'aimerais relever, est le suivant. Nous voyons qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Un grand nombre de conclusions de Marc mentionne la police. J'étais très étonnée de la surreprésentation des forces de sécurité dans ces données. Ce n'est pas quelque chose de faux, mais cela fait réfléchir peut-être à des réformes au niveau de la justice et nous permettrait d'être plus précis et plus ouverts lorsqu'on parle des acteurs sociaux avec lesquels nous interagissons. Il ne s'agit pas simplement d'avocats, de défenseurs publics, de juges. Il y a aussi les forces de sécurité, toute une gamme d'acteurs dont on ne tient pas toujours compte. et je pense que les conclusions de Marc nous montrent vraiment la direction à aborder. Merci beaucoup, Alvaro. Il s'agit d'une gamme très large d'acteurs et cela correspond très bien à ce que Marlon et ont mentionné, à savoir quel est le chemin que l'on prend pour arriver à une justice. Tout ceci est important surtout pour le contrat social, comme vous l'avez déjà indiqué, des aspects qui sont déjà menacés en Amérique latine, mais je pense vraiment dans le monde entier. Cette relation entre les personnes, les individus et leurs institutions, cette interaction est sous pression actuellement à cause de ce contexte de la pandémie. Avant de passer aux questions du public, nous allons avoir un deuxième round avec les intervenants. Nous leur avons demandé de réfléchir et d'interagir avec cette étude de la littérature qui a été réalisée. Nous allons maintenant leur demander de parler un petit peu de ce que ces conclusions signifient par rapport à leur propre travail, leur propre recherche et dans leur domaine de travail au niveau régional ou au niveau thématique. Alors, sans plus tarder, repassons à Alvaro pour vous demander ce que vous pensez de ce que représentent ces résultats par rapport au travail que vous faites. Merci encore une fois. Eh bien, ce rapport m'a beaucoup fait réfléchir. C'était vraiment très provocateur. Quelque chose qui me provoque la réflexion. Il y a énormément de recherches qui ont été faites. Il y a énormément de personnes et d'institutions et d'organisations qui réalisent, qui font ces recherches, qui mènent ces recherches. Donc, la question, c'est qui sont les grands intervenants dans ce type de rapport ? Parce que je pense que nous devrions mettre en place une communauté de pratiques. Il nous faut être en lien, être connecté avec toutes ces sources de connaissances, avec les institutions judiciaires, les États, les ONG, les universitaires. Je crois que derrière ces découvertes du rapport, il y a cette multiplicité de facteurs qui est très motivée pour produire des éléments de preuves et je pense qu'il serait intéressant de coordonner ces aspects de la recherche avec différents domaines de l'État ou d'autres secteurs institutionnels. Je pense qu'il serait très intéressant également de montrer cette recherche aux institutions de recherche et peut-être aussi je me trompe peut-être mais il me semble que ces rapports ne sont pas vraiment connus par le secteur judiciaire. C'est plutôt les organisations de développement international ou d'autres institutions. Donc, avec tout ce corpus d'éléments de preuves, ce serait une motivation pour les institutions judiciaires d'elles-mêmes se mettre à faire ce type de recherche, d'être consciente du type d'information, du type de données, du type de statistiques qu'il faudrait produire pour être en mesure d'accélérer ce type d'efforts en matière de recherche au niveau mondial. Je pense, de ce point de vue, j'ai un petit peu le sentiment que les institutions judiciaires sont un petit peu en retrait par rapport au reste de la société, qu'elles devraient vraiment s'engager plus. Certaines questions qui se trouvent dans ce rapport de recherche doivent vraiment être reprises par elles. Merci. Merci beaucoup, Alvaro. C'est un point très intéressant et effectivement, comme vous, j'ai été très inspirée à la lecture de toute cette recherche. Il y a tellement de travail à faire pour coordonner tout cela, coordonner toutes les personnes, rassembler les éléments de données. Je pense que nous avons commencé ce mouvement, cette dynamique, mais il y a effectivement encore beaucoup plus de choses, beaucoup plus à faire. Donc, merci pour ce point-là. Permettez-moi de passer à Marlon pour quelques réflexions sur ce que cela représente dans son travail à lui. Je regarde les études qui ont été incluses, donc étudiées, dans le rapport de Marc et je relierai ceci à deux domaines principaux d'études que nous sommes en train de regarder et ce sont des complications supplémentaires pour quelque chose qui est déjà, une situation déjà compliquée que nous étudions. Donc, d'abord, c'est le contexte de la pandémie. Ça, nous ne pouvons pas l'éviter. Nous espérons que nous pourrons, nous serons en mesure de mettre fin à cette situation de pandémie actuelle, mais un grand nombre de pays connaissent encore des difficultés. C'est une complication pour les acteurs de la justice, pour les parties prenantes, aussi bien au niveau de la société civile, les organisations de sociétés civiles et pour les institutions d'État. Récemment, nous avons lancé, donc en juillet de cette année, nous avons lancé une étude sur la violence basée sur le genre et comment ces domaines ont été affectés au niveau par la pandémie et comment les institutions ont travaillé par rapport aux restrictions liées à la pandémie. C'est une bonne façon de regarder des situations, d'examiner des situations qui sont hors de l'ordinaire, qui sont extraordinaires. Comment s'occuper de ces problèmes-là lorsque nous nous trouvons dans un contexte extraordinaire tel qu'une pandémie pour qu'à l'avenir, il puisse y avoir des protocoles en place, la manière donc dont les États réagiront par rapport à la violence basée sur le genre durant les quarantaines, comment ils permettront aux différentes professions liées aux juridiques et autres institutions, organisations privées de gérer ces problèmes-là. L'autre aspect que nous examinons, c'est la question de le travail d'exigence juridique continue en Asie du Sud-Est où je suis basé et ailleurs dans différents pays. Dans le contexte actuel où il y a énormément de manque de confiance, nous en avons parlé lorsque nous avons parlé de l'aspect contrat social de ces études, comment est-ce que les citoyens peuvent-ils continuer à demander la justice et comment des défenseurs de la justice, comme par exemple des professions liées aux juridiques, paralégaux, etc., peuvent aider à cela et qu'en est-il dans les contextes répressifs ? Nous sommes intéressés par une étude de ces aspects, nous sommes intéressés par une collecte de données, d'éléments de preuve qui démontrerait que même dans ces contextes extraordinaires et en particulier dans ces circonstances hors de l'ordinaire, les systèmes de justice doivent continuer de fonctionner et les personnes doivent continuer de pouvoir accéder aux institutions judiciaires. Nous vivons une époque difficile, les temps sont difficiles, mais il n'y a pas de suspension des besoins en matière de justice, on ne peut pas mettre en quarantaine la justice, donc la justice doit pouvoir fonctionner dans des circonstances qui sont extrêmement difficiles et qui créent des défis énormes. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Marlon, et effectivement, je pense que c'est intéressant, bien sûr, dans le contexte de la pandémie. On a travaillé sur différents briefs lorsqu'on a commencé à réfléchir aux impacts de la pandémie, la crise sociale, l'impact sur le contrat social. Nous nous sommes rendus compte du fait que la justice et les personnes qui travaillent au niveau de la justice sont également sur le front. Encore une fois, c'était le contexte de la pandémie, mais nous avons analysé toutes ces dimensions. Il y a réellement un grand rôle à jouer et une collaboration entre différents types d'acteurs de la justice avec toute la gamme, à savoir société civile, le formel, l'informel, etc. Tout ceci est extrêmement critique à « il faut en tenir compte » et c'est extrêmement critique d'en tenir compte dans ce contexte. J'aimerais rappeler aux participants que si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans la question-réponse et après avoir entendu Rebecca, nous examinerons certaines questions et nous essayerons d'avoir des réponses, de demander des réponses à ces questions aux intervenants. Alors, avant de passer à cette séance de questions-réponses, Rebecca Sindefur, si vous voulez bien. Merci. Eh bien, je vais commencer tout d'abord à 100 % exprimer mon accord avec Alvaro. Il faut avoir une espèce de cerveau qui se souvienne de ce qu'il y a dans le document de Marc-Édiaïne. en mémoire de projet pilote dans mon pays. On apprend un petit peu grâce à cela, mais ça ne rentre pas dans la connaissance collective et dans les pratiques. Donc, trouver une façon de réaliser ça, à mon avis, est très importante. J'en suis arrivée à deux questions à partir de la présentation de Marc. Il y a énormément d'interventions dans un système qui fonctionne à plein qui semblent créer des bénéfices dans ma juridiction. Il y a différents États qui, par exemple, cherchent à relaxer la règle sur la pratique non formelle de la loi. Alors, ce n'est pas possible dans la partie du pays dans lequel je vis. Ça, c'est quelque chose de très important. Cela nous dit, nous parle des différentes options que nous pourrions avoir. Il pourrait y avoir certaines interventions positives dans ce domaine-là. Une autre chose intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'il y a certaines études qui indiquent des effets mixtes ou aucun par rapport à la justice. Est-ce que la justice est importante pour réaliser l'objectif ou est-ce que le programme conçu pour attribuer la justice, peut-être que ce système n'est pas très bon, cette conception n'est pas très bonne. Ça, ça serait intéressant vu la mesure que nous développons une communauté de pratiques sur ce terrain-là. Eh bien, le système, qu'en est-il du système qui donne la justice, qui crée la justice, pourquoi est-ce qu'il y a des résultats mixtes, etc. En tout cas, les Pathfinders sont une fondation formidable. J'espère que nous pourrons garder cette fondation et continuer de construire sur cette base. Merci beaucoup à nos intervenants pour ces deux rounds de réflexion. Nous allons passer maintenant aux questions et ensuite, on donnera à Marc l'opportunité de répondre et on demandera à tout le monde de dire quelques derniers mots avant de clôturer. Alors, tout d'abord, autour de la justice, dans des contextes de conflit, lorsqu'on fait face à la guerre, lorsqu'il y a une escalation, une montée en puissance et quant à l'écart au niveau de la recherche, de quoi on a besoin dans la situation au Nigeria où il y a des conditions particulièrement difficiles, peut-être que vos intervenants pourraient toucher à ces questions-là. j'aimerais également lier ça à cette idée du développement d'une infrastructure des savoirs, de la connaissance. C'est quelque chose qui a été souligné par le groupe de travail sur la justice, que nous avons besoin de créer cette infrastructure, cette culture de la connaissance et passer de ce que les avocats aiment bien, à savoir des discussions normatives sur ce qu'ils devraient être plutôt que d'avoir une approche empirique, à savoir regarder ce qui se passe, regarder les problèmes auxquels les gens font face, quelles sont les expériences en matière de justice des personnes et ensuite lier tout ceci à la question du coût-bénéfice qui, en fait, se distille à travers les remarques que nous avons entendues aujourd'hui. quand est-ce qu'il y a des procédures plein corpus ? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être efficaces et d'améliorer les expériences des personnes ? Et en dit tout cela, je vais passer la parole à Marc, peut-être, pour ses propres réflexions. Nous avons discuté votre travail, votre résumé et ensuite, les intervenants, je vous donnerai quelques minutes pour répondre. Oui, je regarde les trois questions que je vois là. Tout d'abord, le Nigéria et le problème principal, c'est le problème d'accès à la justice. Mais je n'ai pas trouvé d'études qui s'attaquent à ce problème, mais j'ai trouvé, il y avait une étude à la Nouvelle-Orléans qui a trouvé, dans la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, que cette ville passe beaucoup plus de temps à essayer de récupérer les sommes payés en dépôt pour les prisonniers pour la recherche. Les études montrent qu'effectivement, un bon accès à la justice aide les entreprises à se développer et à grandir. Enfin, l'aspect accès informel à la justice, ce n'est pas simplement les avocats, pas simplement les tribunaux, avec les communautés, les paralégaux. Autrement dit, il y a moins d'informations sur cet aspect-là que sur le système formel. Ensuite, il y a la transférabilité des aspects de la justice. Absolument, je suis certain. Les études conduites dans un pays, dans une province, effectivement, on ne sait pas si cela peut fonctionner dans un autre pays ou une autre province. une recherche a parlé de standardisation des systèmes de mesure d'accès à la justice et d'intervention de la justice pour avoir une norme mondiale par rapport à cela, pour mesurer leur réussite ou non. Et ensuite, la question sur la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. oui, effectivement, c'est une question de justice de transition. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la justice de transition et c'est quelque chose qui n'est pas transférable. C'est comme les tribunaux de réconciliation en Afrique du Sud qui ont moins bien réussi dans d'autres pays. les amnesties, etc., tous ces aspects-là. Je ne suis pas forcément à jour sur les aspects de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et notamment pour ce qui concerne la transférabilité des situations de justice dans ces conditions-là d'un pays à l'autre. Merci. Merci, Marc, pour ces commentaires. Merci pour ces commentaires et effectivement, il y a des écarts sur des questions spécifiques comme vous l'avez indiqué et le besoin, je pense, en tant que secteur, en tant que domaine, ce besoin de développer un programme de recherche, un agenda de recherche pour passer des études pilotes, des expériences pilotes à une construction mutuelle d'éléments de connaissance pour que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres en vue d'assurer un accès à la justice plus grand pour un plus grand nombre de personnes dans le monde. Alors, repassons donc aux commentaires des intervenants sur ces questions. Alvaro, ordre alphabétique, donc, Alvaro, vous avez la parole. Merci. Eh bien, j'ai le sentiment que le partage du temps à l'invite. Reformes and be sustainable over time. Thanks. Donc, dans le courant de cette heure, il y a suffisamment d'éléments de preuve pour commencer à travailler, mais en même temps, nous devons travailler sur une collecte plus systématique d'éléments de preuve sur ces aspects. S'il y a des réformes qui sont initiées, eh bien, travaillons en vue d'une façon standardisée pour en mesurer l'impact et utiliser cela ensuite pour informer les décisionnaires, les décideurs, pardon. Donc, je vous remercie. Marlon, c'est à vous maintenant pour quelques éléments, quelques réflexions sur ce qui a été dit. Oui, j'ajouterai à ce que Marc a mentionné sur les situations de conflits. Chaque fois que nous avons des conflits armés, nous avons des déplacements de communautés. Donc, cela conduit à une crise de réfugiés et à des réfugiés. Et les réfugiés sont un grand groupe d'individus et de communautés désavantagés. Mais pas simplement sur le moment, mais également à long terme lorsqu'ils se trouvent dans leur pays hôte et où ils ont du mal à accéder au système judiciaire. Ils ont des problèmes au sein de leur communauté et le problème pour eux, c'est l'accès. Comment y accéder dans leur pays hôte? Même dans une pandémie, il y a une question en ce moment sur la disponibilité des vaccins dans les communautés de réfugiés. Et parce qu'ils ne sont pas citoyens de leur pays hôte, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas de droit à faire sa service, y compris les vaccins. Donc, il y a toute une gamme de problèmes de justice qui ne sont pas réglés dans le contexte de conflits armés, y compris des situations de justice. Pour la question de la caution, il est intéressant que dans les Philippines, les cautions pour certains délits n'est pas très élevées. Mais parce que les personnes qui sont accusées d'avoir commis le délit ne peuvent pas, parfois elles ne peuvent pas payer la caution, elles restent en prison. Il est intéressant de regarder l'analyse coût-bénéfice, si on regarde l'aspect économique du système de justice. Eh bien, le coût de nourrir et de fournir d'autres services à ces personnes qui sont en prison est plus élevé que la somme qu'ils auraient payée s'ils en avaient la capacité financière. Donc, nous devons vraiment regarder le système de justice pénale, le système de caution et rechercher des alternatives parce que sinon, nous finissons par payer plus. Nous finissons par avoir un système plus cher. Donc, on met les gens en prison même pour des problèmes mineurs, des délits mineurs parce que les gens ne peuvent pas payer leur caution. Oui, souvent, nous disons que ce sont les acteurs de la justice qui payent pour une injustice. Vous avez un gros problème d'emprisonnement, donc détention, donc prêt avant le tribunal. Et vous voyez les systèmes de justice qui payent souvent des sommes élevées alors qu'elles pourraient être utilisées, ces sommes, ces fonds pour améliorer la justice. Et je vous remercie de votre mention des personnes déplacées qui ont des problèmes plus larges liés au fait qu'elles sont déplacées. Ils ont aussi la vie existe, ils ont des problèmes d'accès à la justice pour un grand nombre d'années. Les gens divorcent, se marient, ont des enfants, veulent apprendre, veulent interagir, travaillent. Et bien, comment est-ce que ces populations accèdent aux services de justice? Donc, merci d'avoir inclus cet aspect dans notre discussion. Et enfin, Péka, oui, je suis relativement optimiste lorsqu'on réfléchit à l'utilisation utile des éléments de preuve que nous avons déjà. Alors, nous savons certains besoins que chacun des groupes a, peu importe des réfugiés au Liban, ailleurs. Ils ont besoin de papier, ils doivent être régularisés dans leur pays, le pays où ils vont vivre pendant un certain temps. Si nous le savons pour un endroit, nous le savons pour un grand nombre d'endroits. Ça, ce sont des éléments de preuve que nous avons. Une autre chose à laquelle nous pourrions réfléchir, c'est nous pourrions penser à trois endroits très différents. Les États-Unis, la Mongolie et l'Australie, d'accord? Alors, qu'est-ce que ces pays ont en commun? Ils sont énormes, vastes sur le plan géographique, ce qui veut dire que la technologie va jouer un rôle dans la façon dont les gens accèdent à la justice. Il y a aussi des populations indigènes, autochtones, qui sont dans la situation dans laquelle elles sont. À cause du colonialisme, eh bien, elles ont certains besoins communs qui résultent de cette structure. Donc, nos interventions qui fonctionnent dans des parties rurales des États-Unis ou en Australie vont fonctionner également, ou en Australie vont fonctionner dans des domaines, là où il y a des démographies similaires. Je pense que ça, ce sont des orientations que nous pourrions poursuivre avec l'information que nous avons, avec les données que nous avons. Comment est-ce que ça fonctionne dans des endroits où on ne l'a pas encore essayé? Je vois beaucoup de possibilités d'apprentissage à partir de ce que nous avons déjà, bien que je soutienne fortement plus de recherches. Merci beaucoup, Rebecca, pour ce dernier commentaire. Je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, souvent, effectivement, il y a différentes choses qui se passent dans différents pays, avec tous les intervenants qui sont aussi très différents. Mais en même temps, les différents types de conditions, le type de problèmes que les gens rencontrent dans leur vie sont similaires et une grande partie des interactions et des expériences peuvent être très utiles pour être employés dans d'autres contextes. Avec cela, j'aimerais donc appeler à la clôture de cette séance. J'aimerais remercier Marc pour l'étonnant travail qui a été réalisé. Et nos intervenants, Rebecca, Marlène et Alvaro, pour avoir partagé leurs impressions avec nous aujourd'hui. C'était la première séance de l'Académie OGB. Il y a d'autres séances tous les jours de cette semaine. Donc, regardez la plateforme et inscrivez-vous lorsqu'il y a des choses qui vous intéressent. Et vous pouvez aussi trouver la présentation de Marc qui sera sur la plateforme et l'étude, une fois complétée, qui sera publiée au début de l'année prochaine. Nous vivons à une époque qui présente de nombreux défis. Mais je reste optimiste. J'aime partager l'optimisation de Rebecca par rapport à ce que nous pouvons faire si on travaille ensemble, être plus systématique sur ce que nous faisons au niveau de notre travail et sur la manière d'avancer, comment continuer à améliorer nos systèmes pour donner cet accès égal à tous, à la justice pour tous. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à nos intervenants, aux participants. Et surtout, restez connectés pour des informations qui arriveront bientôt. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.